On a une structure à plus de 1600 mètres d'altitude qui ne voit pas le soleil pendant un mois et demi. Donc il a fallu essayer d'avoir une source de chauffage qui ait le moins d'impact possible sur l'environnement, sachant qu'on est dans un parc naturel régional. Mon super pouvoir écologique, c'est de chauffer une structure de plus de 2000 mètres carrés avec une énergie locale et non fossile. Les avantages, c'est une indépendance déjà énergétique parce qu'on ne dépend pas de produits fossiles. Le deuxième point, c'est vraiment qu'on utilise les coproduits des scieries du département. Donc c'est vraiment un circuit qui est court. Donc ça, c'est vraiment très bénéfique à notre structure. Et le troisième point, c'est une économie des dépenses dues aux fluides à l'énergie. Il faut savoir qu'on est passé à peu près entre 12 000 et 15 000 euros de fuel par mois pendant l'hiver à 20 000, un tout petit peu plus pour tout l'hiver, ce qui représente trois mois et demi. Non, à ce jour, aucune difficulté. C'est vrai que quand il y a des décisions qui sont prises, c'est vraiment la ComCom qui prend les décisions. On est vu comme des clients et du coup, on préférait que ce soit monté comme une coopérative de chauffage où tous les bâtiments, tous les privés qui sont raccordés aient un pouvoir décisionnaire dans ce fonctionnement de cette chaudière à bois. Sous-titrage ST' 501